Et voilà qui nous rappellent des scènes vécues ici en France, le Gard, l'Ardèche, la Haute-Garonne, le Var mais aussi le Rhône ont subi ces dernières semaines de très fortes intempéries, il y a eu beaucoup de dégâts, j'accueille Thomas Dossu, sénateur du Rhône d'ailleurs dans un instant, mais avant cela on va voir avec vous Mathieu Prior qu'en France nous ne sommes pas très très bien préparés. D'après une étude d'assurance prévention, 52% des Français pensent être bien préparés face aux inondations, mais dans les faits, lorsque la catastrophe se produit, la réalité est tout autre. Éric Brocardi est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On n'a pas les bons réflexes encore. Quand il s'agit des inondations, l'instant où on demande aux gens d'évacuer, ils ne le font pas. Quand il y a des incendies de forêt à proximité des maisons, on dit aux gens de rester chez vous, fermer les volets, et les gens ne le font pas, ils prennent la voiture et ils s'en vont. C'est en général la précipitation et l'impatience et la curiosité qui créent des dégâts. Et ce manque de préparation peut causer plus de victimes, alors la solution majeure c'est la prévention. Aujourd'hui, est-ce que nous avons un kit catastrophe chez soi ? Non. Donc nous travaillons sur ce kit d'urgence qui va permettre d'aborder des solutions, on va dire, concrètes, comme vous êtes en week-end ou quoi que ce soit, essayez de numériser tous vos documents, et puis la voiture en sous-sol, vous l'oubliez, ça reste du matériel. Des événements comme tous résiliants aux risques et journée des risques naturels sont organisés chaque année, avec comme mot d'ordre, mieux vaut prévenir que guérir. Les précisions de Mathieu Prior pour Europe 1.